Le Comessa fait des données statistiques, l'un des piliers importants dans la formation, l'égalité du genre et l'intégration hommes et femmes. C'est dans ces contextes qu'une délégation de cette organisation sous-régionale s'est entretenue avec la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangoubi Bimouloko. Conduite par la directrice en charge du Genre et Affaires Sociales, la dite délégation annonce des débuts imminents d'une série de formations pour faciliter cette intégration. Pour donner des formations en ce qui concerne du secteur genre et famille, donc ils sont là pour 4 jours. C'est constitué de 21 membres. Ils vont commencer à donner des formations et c'est là aussi dans le secteur privé, tant qu'il est public. Ils vont continuer à donner des formations pour produire un document qui va montrer les données, les différences, comment ça évolue dans le secteur du genre et de la famille. C'est très fait pour promouvoir, faire avancer en ce qui concerne l'égalité du genre entre les femmes et les hommes et aussi les enfants comme garçons et filles. Le Comessa est une communauté économique régionale de l'Afrique orientale et australe. Il comprend 21 Etats membres dans la République démocratique du Congo. Il soutient la mise en place de la zone de libre-échange continentale africaine, Zlekaf. Comme annoncé en titre, un nouveau café va être commercialisé en République démocratique du Congo. Le café pacifique de Litori a été présenté aux participants du forum DRC Agrobusiness tenu dernièrement à Kinshasa par un opérateur économique. Mais il faudra encore attendre jusqu'au mois de décembre pour le déguster. Le café de Litori était également présent au DRC Agrobusiness Forum tenu au Pullman Hotel à Kinshasa. Dans cette plateforme d'échange pour la transformation du secteur agricole en RDC, le café pacifique, le pur arabica de Litori a été dégusté par les participants. Un café produit en RDC en grande quantité et de très bonne qualité. Le producteur de cette denrée pacifique état ou part demande à la population congolaise d'être des premières consommatrices de ce café made in Congo. Le café de Litori c'est meilleur. C'est un café qui va amener la paix à Litori. En ayant ce café, les gens auront l'emploi, les gens seront occupés et ça va diminuer un peu la violence. Une occasion pour ce visionnaire d'encourager les gouvernements de concrétiser la vision du chef de l'État en ce qui concerne la revanche du sol sur les sous-sols congolais en allégeant la charge fiscale qui coûte aux agriculteurs. Il y a trop de taxes par exemple pour l'exportation, il y a trop de taxes même pour la consommation locale. Je crois que ça on doit vraiment beaucoup travailler pour assainir un peu ces milieux. Les cafés pacifiques et donc ces cafés congolais de très bonne qualité, un Arabica pur que le monde découvre déjà à travers sa saveur, du bon goût naturel. La RDC est donc appelée à valoriser les produits de ces terres, valoriser le travail de ces fils et filles qui ont accepté de ces données dans l'agriculture pour que les Congolais cessent d'être esclaves des importations pour sa consommation. Notons qu'une grande partie du café traité dans les usines des cafés pacifiques sera destinée à l'exportation en format de café marchand communément désigné café vert. Le café Arabica des Litoris est emprisé. Autre chose, le vice-gouverneur du Haut-Ouilé, Christian Pitagas, a lancé officiellement hier lundi les travaux d'élaboration des prévisions budgétaires exercice 2024. La cérémonie d'ouverture de ces travaux placés sous le haut patronage du gouverneur Christophe Bassianinanga commence le lundi 9 octobre 2023 à la salle polyvalente de la résistance des gouverneurs par le mot du ministre provincial du budget Patrick Beccani Niboué-Kombo. Ces derniers précisent même le contexte particulier dans lequel le budget 2024 s'élabore et interpelle. Chaque acteur a bien joué ce rôle en amour comme en aval. Son excellence, monsieur le gouverneur, a promulgué l'arrêté portant création d'une commission budgétaire ayant essentiellement la charge d'élaborer les prévisions budgétaires de l'exercice 2024. Il nous reviendra à la charge de planifier l'engagement des dépenses et d'encadrer le contrôle budgétaire. Avant d'ouvrir solennellement les travaux, Christian Pitanga Mangandro, vice-gouverneur, agissant au nom de son titulaire, détermine les cinq principaux axes à exploiter lors des ateliers pour donner à l'État provincial les moyens de sa politique. Ce programme élaboré à cinq axes dont les actions à impact visibles produisent aujourd'hui des effets d'accraînement. La plusieurs secteurs de la vie socio-économique provinciale est inspirée de la vision du président de la République, Félix Satan Tshisekye Chilombo. J'exhorte tous les intervenants et à donner le meilleur d'eux-mêmes envie de produire un travail de qualité. Signalons que de ces travaux de 30 jours est attendu un projet dédié à soumettre au conseil de ministre puis à l'Assemblée provinciale autorité budgétaire avant sa promulgation par le gouverneur de province. Le premier président de la cour d'appel est le procureur général près la même cour dans la province du Sud-Kivu, déjà aux manettes. Tour à tour, ils ont renouvelé leur serment. C'était au cours d'une audience solennelle et publique. Images et commentaires. Le premier président de la cour d'appel du Sud-Kivu, Alain Manamba Kayembe, et le procureur général près la même cour, Bonaventure, Benzalousala, ont juré de respecter la constitution et les lois de la RDC et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui leur sont confiées. Ces deux hauts magistrats ont ainsi renouvelé leur serment statutaire avant d'exercer leurs nouvelles fonctions. C'était au cours d'une audience solennelle et publique tenue ce samedi 7 octobre au palais de justice du Bukavu. Dans son allocution, le bâtonnier du baron du Sud-Kivu, maître Claude Bagayamoukwe, a insisté sur le dialogue et la concertation qui doivent exister entre les magistrats et les avocats, en vue de faire triompher la force du droit, invité à prononcer sa mère curiale. Le procureur général Bonaventure, Benzalousala, a développé le thème et a trait à l'inertie du ministère public comme obstacle à l'exercice de l'action publique. Enfin, le premier président de la cour d'appel du Sud-Kivu, Alain Manamba Kayembe, a axé son propos sur les effets de la prise à partie des magistrats. Il a exhorté tous les magistrats de son ressort d'éviter les antivaleurs et de travailler dans la droiture afin de ne pas être pris à partie par les justiciables. Disons que le nouveau premier président de la cour d'appel du Sud-Kivu vient de Kinshasa où il exerçait la même fonction à la cour d'appel de Matete. Il est licencié en droit de l'université de Kinshasa. Quant au nouveau procureur général, il vient de Kengi, dans la province du Kwangu, où il était procureur général près de la cour du Kwangu. Il est aussi licencié en droit de l'université de Lubumbashi. Le gouverneur du Sud-Kivu, Teyo Nkwabijekasi, le maire de Bokavu, Zeno Karouma Tchikuta et d'autres autorités judiciaires, civiles et militaires, étaient présents à cette cérémonie. Même cérémonie, cette fois-ci, c'est le renouvellement de serment du président près de la cour de l'Équateur. Le nouveau procureur général pris la cour d'appel de l'Équateur, Kabongo Kamaï-Jean a rénové son serment. Après la cérémonie de remise et reprise, entre ce dernier et l'avocat général et procureur général intérimaire Mathieu Mambo. Après la lecture de l'ordonnance d'organisation judiciaire, numéro 23, bar 160, du 15 août 2023, portant affectation des magistrats civils du ministère public, chef des offices de parquet généraux, le nouveau patron du parquet général pris la cour d'appel de l'Équateur à renouveler son serment en ces termes. Je gire de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Le procureur général Kabongo Kamaï a dans son mot de circonstance rappelé l'importance du renouvellement de serment avant d'exposer sur le thème des élections provinciales, du contentieux électoral, des infractions liées aux élections et aux opérations électorales. Notons que l'actuel procureur général de l'Équateur remplace à ses postes M. Tidi Banji Sélé. Encore une fois, suivez la cérémonie de renouvellement de serment du procureur général du tribunal de grande instance et cette fois-ci de la province de la Tchopo. Il peut désormais poser en toute légalité les actes liés à sa nouvelle fonction. Le procureur général près la cour d'appel de la Tchopo, Albert Lusumbe-Lukouté, renouvelle son serment statutaire conformément à la loi. Je jure de respecter la constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec le même dignité, les fonctions qui me sont confiées. Serment donc prend acte le premier président de la cour d'appel, marqué Omari Moutondo, lequel préside cette audience publique et solennelle. La cérémonie a lieu devant le représentant de l'autorité provinciale, le ministre de l'Intérieur Norbert Lokula Loli Sambo et plusieurs autres invités politico-administratifs, policiers et militaires. Sur invitation du premier président, la cérémonie salue les membres de la composition avant de signer le procès verbal du renouvellement du serment dont fait lecture le greffier. Dans son exposé de circonstances, le procureur général près la cour d'appel de la Tchopo fait un discours magistral sur le rôle du ministère public dans un état de droit. Discours qui synthétise la ferme résolution d'Albert Lusumbe-Lukouté de combattre l'impunité sur toute l'étendue de sa juridiction. A noter que le magistrat Albert Lusumbe-Lukouté a été promu au grade des procureurs généraux près la cour d'appel par l'ordonnance numéro 23, bas 155 du 14 août 2023 et affectée dans la province de la Tchopo le 15 août 2023. Et ce communiqué du cabinet du gouverneur de la province du Nord, Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que, comme à Kishiche, les terroristes du M23 RDF viennent de commettre un massacre sur les populations RD congolaises dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 octobre 2023 dans le groupement Kisigari, en territoire de Ruchuru, sous prétexte que ces derniers collaborent avec les Oazalendos, dits patriotes. D'après le renseignement fiable en notre possession, ce énième massacre a eu lieu dans la zone sous contrôle des terroristes du M23 RDF et a ciblé sept compatriotes, dont les notables et chefs des villages. Nous en appelons donc à la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est aux mécanismes conjoints de vérification élargie ainsi qu'aux mécanismes ad hoc de vérification, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur ce massacre de trop, véritable crime contre l'humanité et d'en tirer toutes les conséquences. Et ce communiqué a été signé par J.K. Caïko Guillaume, lieutenant-colonel. Deux gigantesques chantiers viennent de s'ouvrir simultanément dans la province du Haut-Katanga, l'érection de douze bornes fontaines et l'acquisition des intrants agricoles, des projets qui seront organisés dans la commune de Chitouri, œuvre de la société minière Chitourou Mining Corporation. Iverson Kabouama a signé ce reportage. L'infrastructure moderne en pleine construction visant à l'amélioration du bien-être de la population de la commune de Chitourou dans le Haut-Katanga, financé par l'entreprise minière Chitourou Mining Corporation à travers l'organisme spécialisé de la gestion et de la dotation de la commune de Chitourou, exécute deux projets axés sur le développement de cette municipalité. D'une part, l'érection des douze bornes fontaines à travers les différents quartiers de cette commune et d'autre part, l'acquisition des intrants agricoles pour pouvoir renforcer davantage la production agricole des 450 ménagers et la remise proprement dite de la semence herbicide s'effectuera dans les entrepôts érigés dans les quartiers Nguya sur la route Likasi. Sous les orientations de la ministre des Mines, le président de la OSG d'Hôte Chitourou, Carl Chimanga, est en train d'implanter ses projets d'intérêt public avec l'accompagnement de la borgomestre de la commune de Chitourou ainsi que du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboulakatui. Du quartier Nguya à Passa, par le quartier Kilima, jusque dans le quartier Kiplandé, la délégation du OSG d'Hôte s'est rendue compte de l'évolution des travaux de l'érection des douze bornes fontaines sur une note de satisfaction. Et le coordonnateur Jean Magui a donné des éléments d'information à la conférence pour le développement du CASA ex-Occidental. Codesco a ce bel et détail dans ce reportage. La centrale hydroélectrique de Mbombo avec une capacité d'environ 10 MW va desservir Kananga et ses environs. Les contrats d'exécution des travaux sont signés et les financements sont disponibles. Le bureau central de coordination des SICO par son coordonnateur Jean Magui a expliqué le contour du projet à la Codesco. L'Agence nationale de l'énergie en milieu rural et périurbain en serre et l'entreprise choisie pour les travaux ont fait de même. La conférence pour le développement du CASAï ex-Occidental Codesco Asbel Ansigle remercie le président de la République par cette déclaration. Remercions le président de la République chef de l'État son excellence Félix Antoine Tiseguedi-Chilombo pour avoir ordonné la relance du dit projet. En tant que lobby de développement de la province apportons notre soutien total et indéfectible à son excellence monsieur le président de la République qui dans sa vision de développement à la base a décidé de redonner l'espoir à la population de la ville de Kananga et ses environs et souhaitons participer aux structures de pilotage de ce projet. Tertio, assurons le président de la République de notre disponibilité à accompagner et promouvoir en tant que force vive les différents aspects sociaux de l'électrification de la ville de Kananga auprès de l'opinion. Et suivez à présent cette remise de kit des médicaments en Itourie pour améliorer la qualité de soins des habitants de cette partie du pays. Images et commentaires. Le gouvernement congolais vient de remettre aux 18 zones de santé de l'Itourie plus de 4 tonnes de médicaments essentiels. C'est pour marquer d'un cachet spécial la détermination de l'exécutif national à préserver la santé des Itouriens dans l'objectif de les rendre beaucoup plus utiles au sein de la société congolaise. Ces médicaments vont efficacement lutter contre la rougeole, la peste et la méningite. Dans cette province, c'est si grâce à l'implication de partenaires humanitaires. Cette cérémonie a été présidée ce mardi 10 octobre 2023 par le gouverneur militaire de l'Itourie, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni. Il a dû fond de son cœur et remercié ce geste de solidarité en faveur du peuple utourien avant de les inviter d'en faire un bon usage. L'opinion peut se rendre compte qu'effectivement tout ce qui est en train de se passer ici, le gouvernement central est en train de suivre et donc je demande à la DPS vraiment d'annuser un bon père de famille que vraiment ces médicaments puissent profiter à toutes ces populations malades, à toutes ces populations qui sont dans les sites qui souffrent non seulement de malnutrition et autres mais en plus qui souffrent aussi de certaines maladies dont on peut guérir n'est-ce pas les médicaments nous offert. Docteur Debi Moukendi coordonnateur terrain de l'Organisation mondiale pour la santé OMS en Itourie parle de l'importance de ce don. Le profil épidémiologique de la province de l'Itourie indique de nombreux cas de rougeole et voire même une épidémie active dans plusieurs zones de santé. Il faut dire que les organisations humanitaires accordent une place de choix à l'Itourie lors de leurs différentes interventions. Une province qui est dans sa phase de stabilisation sous le leadership anticipatif du lieutenant général de Bouyankachemodjun gouvernement militaire et commandant des opérations. Restons toujours en Itourie où le nouvel administrateur du territoire de Djougou est déjà aux affaires. Il vient d'être installé par les autorités de la province. C'était au terme d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur. Regardez. Justin prend immédiatement la responsabilité du secteur de Walendou Djati en qualité du chef du secteur. Deux chefs du secteur dont celui de Walendou Djati sa majesté Gouzaki Zajistan et celui de Walendou Pits sa majesté Kbari Dédoné ont été installés par l'administrateur policier du territoire d'Indjougou le commissaire supérieur principal Rufet Mappela en exécution de l'arrêté ministériel numéro 25 bar Cap bar Vepen bar Minetercas bar PKK bar DSA 14 bar 2023 de son excellence mais c'est le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur sécurité et affaires coutumières portant nomination de chef de la République démocratique du Congo Gouzaki Zajisté remplace Claude Maté Soumandrou à la tête du secteur de Walendou Djati et Kizadier Doné remplace à son tour Jérôme Djalou en secteur de Walendou Pitti les deux nominés prend tous pour l'éradication de l'insécurité et les clivages divisionnistes des mots qui rongent ces deux secteurs en Provence de l'Itourie installation qui est liée déva une foule immense venue pour la circonstance pour ainsi témoigner leur acceptation de l'ère nouveau du Rija et plusieurs autres invités des marques venus pour la circonstance rappelons que ces installations suivies des remises et reprises ont lié à Pimbo et à Libye respectivement chez fouilliers du secteur de Walendou Djati et Walendou Pitti où des procès verbaux d'installation ont été signés pour ainsi clôturer cette cérémonie Richard Goulaire La relance des activités de la minière de Bakwanga Miba c'est le credo de l'actuel comité dirigeant le président du conseil d'administration Jean-Charles Okoto l'a dit lors de son arrivée au Kassai oriental pour commencer le travail sur place il a été accueilli par des centaines d'agences et cadres de cette entreprise publique images et commentaires Le conseil d'administration de la Miba conduit par son président Jean-Charles Okoto Lola Kome est arrivé dimanche 8 octobre 2023 à Mbujimai pour prendre ses fonctions à la minière de Bakwanga à sa descente d'avion à l'aéroport de Mbujimai le PCA Jean-Charles Okoto Lola Kome a été fleuri par deux fillettes avant de se noyer dans une foule compacte composée de travailleurs Miba des membres du collectif des enfants Miba de la Confédération des enfants Miba et plusieurs autres associations de la Miba ainsi que les membres du FPU Force Patriotique et Unie partie chère à Jean-Charles Okoto Lola Kome ainsi que sa communauté en Kucho Anamongo baptisé l'espoir de la minière de Bakwanga pour sa relance le PCA de la Miba a pris beaucoup de temps pour sortir de l'aéroport de Mbujimai à cause de la foule car tout le monde voulait le toucher son cortège s'est ébranlé vers le club de la Miba dans la commune de la Kanchi dans la salle des banquets du club de la Miba rempli comme un neuf Jean-Charles Okoto de la Combe entouré des autres membres du conseil d'administration s'est brièvement adressé à la communauté Miba avant de promettre son adresse en présence du directeur général sortant Polenoukousa je m'aimerais attirer l'attention de tout le monde d'être tranquille j'ai senti depuis l'aéroport juste ici qu'il va se poser qu'on ne va pas communiquer non je suis venu pour qu'on travaille ensemble par ailleurs vous avez pu remarquer que je retiens mes larmes aux yeux quand je vous vois les agents de la Miba hier enviés aujourd'hui j'ai des difficultés mais pour reconnaître certains d'entre vous bien aidants je crois que nous allons reprendre la santé de la Miba ensemble avec vous disons que Jean-Charles Okotloulakoumbe revient à la minière des Bakuanga par ordonnance présidentielle du 8 juillet 2023 minière des Bakuanga qu'il a quitté en 2002 et dans la province du Kassai le ministre provincial du budget Boukele Djolet a lancé le week-end dernier à Chikapa la campagne de mobilisation des recettes de la province ce avec l'appui technique et financier du projet Encore Bouenga et Fongue coordonnateur provincial du projet Encore à devant les services d'assiettes la Dégercasse la FEC le membre de la société civile le chef des quartiers et autres participants souhaitaient la bienvenue à tous et donnent ici l'objectif de ces assises L'objectif de notre rencontre de chercher à accroître les recettes de la province pour ce second semestre pour capitaliser le travail que nous avons fait il y a 6 mois ou 7 mois nous voulons organiser aujourd'hui une campagne de mobilisation des recettes comme vous le savez la province pour survivre a besoin des ressources pour réaliser son programme d'action Bokele Diolet ministre provincial Dubudier représentant du gouverneur de province n'a pas hésité à remercier le projet encore pour son accompagnement au gouvernement provincial du Kassai et donne ici quelques orientations et depuis un certain temps il s'observe une sorte d'un l'incultif fiscal au niveau de la population il fallait inviter la société civile et les agents de la DGK y compris également les chefs des quartiers commencer par d'abord une formation et de l'élargir sur le terrain pour qu'on puisse faire comprendre à la population que sans la taxe la province elle ne peut pas vivre les finances publiques de la province proviennent des impôts et taxes que payent la population de la province c'est la salle des réunions de Blue Airlines qui a servi des cadres au démarrage de ces présentes assises c'est fini pour l'année académique 2022-2023 dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays suivait la cérémonie de collation des grades dans le Maniema et dans le Kassaï central était mouvementé dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur à Kindou avec la double cérémonie de collation et de clôture des grades d'abord c'est l'ISDR qui se félicite d'avoir respecté les calendriers le directeur général de cet institut le professeur Thomas Kayoubola se dit fier de lancer sur le marché de l'emploi plus de 50 diplômés et aujourd'hui elle vient de se féliciter dans l'agriculture et nous avons un autre établissement de ce qu'il y a c'est pour qu'aujourd'hui en train de venir elle vient de l'exercice de l'an c'est une femme chale qui est diplômée à l'ISSM par ailleurs une institution privée a produit des laborantins dans une catégorie socio-professionnelle qui jusque là rare dans cette province pour Lucien Patia Kandouboucho directeur général de cet alma mater la création de son institution a pallié tant soit peu la carence criante du personnel qualifié l'Institut supérieur des arts et métiers de Chikapa a lancé à son tour le même samedi 7 octobre 2023 6 entrepreneurs lauréates sur le marché de l'emploi à l'occasion de la cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2022-2023 le docteur Luz Kaninda secrétaire général académique des l'ISAM a au cours de son allocution académique félicité les corps scientifiques et les étudiantes pour leur sacrifice et assiduité tout au long de cette année académique le professeur Marie Chilomba Luca Di Bapica directrice générale des l'ISAM a quant à elle au cours de son allocution encouragé les lauréates qui se sont battus pour concrétiser la politique du chef de l'état Félix Antoine Tiseke de Chilombo qui est d'avoir les femmes dynamiques pour un avenir florissant de la RDC Collation de grades parlons-encore et cette fois-ci à l'université pédagogique de Kananga UPKAM qui a respecté le calendrier académique C'est près des 330 lauréats qui ont été concernés par cette collation des grades académiques en présence du délégué du ministre de l'SU du vice-gouverneur du casier central de membres du comité de gestion et diverses personnalités L'escrétage général académique Philippe Kankou s'est félicité du respect du calendrier par son institution une occasion saisie par le recteur de l'UPKAN professeur ordinaire Frédéric pour louer la pique qu'apporte le président de la République à l'enseignement supérieur et universitaire Pour l'enseignement supérieur et universitaire en particulier on peut évoquer son projet de doter ses établissements des infrastructures avec équipements moteurs et pour ceux qui ne le savent pas c'est grâce à l'actuel président que nous avons obtenu le nouveau statut d'université au produit de notre établissement et tout cela suscite sans aucun doute l'espoir du peuple congolais dont plusieurs couches souhaitent ardonner sa réaction pour le deuxième mandat Au nom du ministre Amoyi Ndongzangui son conseiller académique salue la contribution de l'UPKAN à la formation des cadres utiles au pays Son excellence Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire me charge de féliciter le comité de gestion de l'université pédagogique de Canada tout en respectant les calendriers académiques l'UPKAN s'est engagé à apporter sa contribution à faire atteindre son objectif principal à savoir l'engadrement technoscientifique de la jeunesse de la république démocratique du Congo les sections la bibliothèque la salle technique et laboratoire ont fonctionné normalement plusieurs chefs de travaux sont en formation du troisième cycle à l'hystème d'Inchassar à l'IPER et à l'université de Kisanan au cours de sept même année académique quatre assistants ont été promis au grade du jeu des travaux pour vote et information les candidats au troisième cycle des instituts supérieurs des techniques médicales de la Grande Oriente Quant au secrétaire général académique professeur Trésor Grisor Kakoumbi il y retrace les rapports de l'année académique 2022-2023 Nous sommes deux grands hangars de mille places assises chacun un bâtiment étage qui appriterait des centres techniques d'informatique et de laboratoire et des bibliothèques sont en cours de construction en état très avancé Était présente cette activité plusieurs autorités politico-administratives Parmi les réalisations du comité de gestion il faut noter la construction de l'hôpital qui va porter le nom de la première dame de la république Denise Nyakir au Tshisekedi Une visite guidée à travers le bâtiment de l'Estem et Magopi à construction a été organisée Autre chose dont le Sankourou l'université des sciences et des techniques de Lodja plaide pour la réouverture de sa faculté de médecine humaine La communauté estudiantine de l'université des sciences et des technologies de Lodja tenait à une visite du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire une surprise qui a vu les passages du patron de l'enseignement supérieur et universitaire annulé de son agenda un passage il faut bien le dire que la communauté estudiantine voulait capitaliser à travers l'inauguration des cliniques universitaires question d'entrevoir une éventuelle réouverture de la faculté de médecine Notre déception est d'autant plus grande qu'au programme de cette visite était prévue notamment l'inauguration des cliniques universitaires de l'université des sciences et des technologies de Lodja condition édictée par son ministère pour la réouverture de la faculté de médecine humaine et l'échange sur quelques d'alliances avec les représentants du pouvoir exécutif central qu'il est en effet contre toute attente messieurs les ministres a été empêché délibérément par un député national de Lodja honorable Ampeta Shonda Emmanuel député l'USTL par ses étudiants et formels les milieux universitaires sont à politique un gros véhicule a pris feu dans l'enceinte de l'hôpital général de référence du territoire de Kaimba dans la province du Congo aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée nous dit d'ici la vie de Chisenda voilà à quoi ressemble ce véhicule après l'incendie qui s'est déclaré à côté du bloc opératoire de l'hôpital général de référence du territoire de Kaimba dans la province du Congo selon les témoins sous place ce véhicule chargé du carburant était en panne stationné au procès des soudures le feu le feu se déclarer transformant ce gros véhicule de marque Mercedes en cendres la population de Kaimba déplore cette situation qui aurait dû être évitée si on avait des véhicules anti-incendie NSOS de cette population demandant ainsi aux commerçants de carburants à installer leurs dépôts loin des habitations pour éviter que les pires n'arrivent le bilan fait état d'un véhicule calciné et 8 toux de carburant ainsi que 100 litres de bidon perdu un manque à gagner pour les propriétaires de ce véhicule tout compte fait c'est la loi sur le transport des produits inflammables qui n'est pas respectée les autorités politico-administratives ont donc l'occasion de faire appliquer la loi c'est la fin de ce journal réalisé par Patrick Bapula et Pati Kouedi avec le concours rédactionnel de Merveille Mikomo à 20h la suite de l'actualité avec Nancy Odia merci et bonne suite de programme sur la radio télévision nationale congolaise